Monsieur le Président, après huit ans de ce premier ministre, il n'en vaut pas le coup. Par exemple, il y a un mois, il a promis, après une grande photo-op, qu'il allait réduire le coût d'un souper de l'Action de grâce. Mais on voit aujourd'hui rien d'autre qu'une autre photo-op. Mais les Canadiens ne peuvent pas manger des photo-op, Monsieur le Président. Ils ont besoin de la dinde ou d'autres nourritures pour manger. Ce qui a augmenté depuis son gouvernement à presque 70 %. Est-ce qu'il va pouvoir renverser ces augmentations dans les prochains quatre jours avant l'Action de grâce? Donorable ministre. C'est chef de l'opposition pour sa question, Monsieur le Président. Ce que les Canadiens savent, c'est de ne pas prendre les conseils du chef de l'opposition quand ça vient à l'économie, Monsieur le Président. La dernière fois qu'il a conseillé aux Canadiens, c'était d'acheter de la crypto, Monsieur le Président. Et là, Monsieur le Président, il suggère aux Canadiens d'acheter des dindes à 120 piastres. Bien, j'ai des nouvelles pour lui. J'en ai trouvé une botte-bord à 30 $, Monsieur le Président, que je pense que je peux livrer à sa résidence officielle. Monsieur le Président, si les conservateurs veulent faire quelque chose pour les Canadiens, qu'ils votent pour C-56. Aidez les Canadiens maintenant à réduire les prix au Canada. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est clair que ce ministre est le dindon de la farce. Je regarde les prix dans les dépliants. Dans la dernière année conservatrice, un dinde coûtait 1,49 $ le livre. Maintenant, 2,49 $ le livre. C'est une augmentation de 67 % après 8 ans de ce premier ministre et ses taxes carbone qui augmentent le coût pour l'agriculteur qui produit la nourriture et le camionneur qui transporte la nourriture. Donc, ça augmente le prix pour tous ceux et celles qui achètent la nourriture. Pourront-ils renverser ces coûts exorbitants avant l'action des races, oui ou non? Avant que je laisse le ministre répondre, j'aimerais faire rappeler à tous les députés que c'est important qu'on ne fait pas des comparaisons d'un député à quelque chose. Il faut juste maintenir de l'ordre dans cette chambre. L'honorable ministre. M. le Président, merci pour votre intervention. D'abord, je voudrais vous saluer pour votre nouveau rôle. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de le dire. M. le Président, ce n'est pas une farce. J'espère que les Canadiens et les Canadiennes qui regardent aujourd'hui, il y en a plusieurs, il n'y a pas de farce aujourd'hui, M. le Président. Ce qu'on a présenté, c'est un plan avec cinq coins, M. le Président. D'abord, on a demandé aux grands épiciers au pays de faire leur part pour aider les Canadiens. Deuxièmement, M. le Président, on a créé un bureau spécifiquement pour aider les Canadiens sur les questions de la décaliflation et ce qu'on a appelé aussi la réduflation des enjeux qui touchent les Canadiens à tous les jeudis, M. le Président. La troisième chose, on a dit aux gens, il faut signer le code de conduite sur l'épicerie. Et quatrième chose, nous allons procurer plus de données aux gens pour mieux négocier entre les petits manufacturiers et les grands. Et cinquièmement, M. le Président, on va faire avancer. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, après huit années, ce premier ministre n'en vaut pas la peine. Par exemple, le prix de la dinde chez Loblaws a augmenté de 67 %. Après huit années de cette taxe sur le carbone du premier ministre, on se retrouve avec un code de conduite et un bureau, mais on ne peut pas manger ces choses-là. Elles n'ont pas leur place sur la table à l'action de grâce. Il reste quatre jours pour renverser cette augmentation de 67 % du coût d'une dinde chez Loblaws. Monsieur le Président, nous n'avons pas de leçons à obtenir de la part des conservateurs. La dernière fois que les conservateurs ont donné des conseils aux Canadiens, on leur a conseillé d'acheter de la crypto-monnaie. Maintenant, ils disent aux Canadiens d'acheter une dinde à 120 $. J'ai trouvé une dinde Butterball, M. le Président, à 30 $. En ordre! À l'ordre! À l'ordre! À l'ordre! Bon, c'était le premier test. J'aimerais rappeler aux députés que les accessoires ne sont pas permis à la Chambre des communes. Ce n'est pas une question de débat, le ministre. Je m'excuse, je m'agasinais pour le chef de l'opposition pour l'aider, mais s'ils veulent faire quelque chose pour les Canadiens, ils devraient voter pour le projet de loi C-56. Il aidera les Canadiens et stabilisera les prix au Canada. Nous avons besoin de plus de concurrence et c'est ce que ce projet de loi apportera. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les prix augmentent tellement rapidement que les Canadiens ne voulaient pas de champagne, mais bien de la nourriture pour l'action de grâce. Je pourrais peut-être magasiner pour lui. Le prix d'une livre de dinde à la fin de notre dernier règne était de 1,49 $. L'augmentation maintenant est de 67 %. Avant, on pouvait avoir une belle dinde jupeuse. Maintenant, on a une petite dinde. Il faut cesser ces augmentations de prix afin de pouvoir profiter d'un bon repas à l'action de grâce. Monsieur le Président, le chef de l'opposition peut faire tout ce qu'il veut, mais les Canadiens ne blaguent pas ces jours-ci. Ils savent, Monsieur le Président. On se calme. L'honorable ministre, vous avez 23 secondes. Merci, Monsieur le Président. J'espère qu'ils auront autant d'énergie pour soutenir notre projet de loi pour faire une différence dans la vie des Canadiens. Monsieur le Président, ce n'est pas une blague. Les Canadiens s'attendent à des mesures. Nous avons un plan d'action en cinq points pour stabiliser les prix au Canada. Les conservateurs veulent rire et raconter des blagues qui le disent aux Canadiens. Nous nous attendons à approuver le projet de loi C-56 pour créer davantage de concurrence et réduire les prix au Canada. Les Canadiens auront ce qu'ils méritent de cette situation. Monsieur le Président, le ministre a dit la vérité. Il a dit que les Canadiens n'ont pas de plaisir. Il a raison parce qu'après huit ans, ce premier ministre n'en vaut pas la peine. Il dit qu'on devrait appuyer son projet de loi. Lui, le premier ministre, force les Canadiens à soutenir des projets de loi libéraux depuis huit ans. Et le libéraux ne change rien. Les prix de l'épicerie ont augmenté de 20 %. On fait face à la hausse la plus rapide des taux d'intérêt. Quand vont-ils laisser les Canadiens pouvoir manger et se chauffer à l'action de grâce? Monsieur le Président, j'aimerais remercier le chef de l'opposition. Il comprend que la meilleure façon d'aider les Canadiens, c'est de soutenir le gouvernement. Tous les parlementaires doivent travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons présenté un plan qui va stabiliser les prix au Canada, qui va augmenter la concurrence au pays et qui va aider les Canadiens. Monsieur le Président, s'il veut faire un cadeau aux Canadiens à l'action de grâce, pourquoi ne pas soutenir le projet de loi C-56 pour montrer aux Canadiens qu'il peut faire quelque chose pour eux?